Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour un tout nouveau let's play avec Sea of Stars. Voilà, je me suis dit qu'avec tous les jeux d'action qui sortaient, ou les RPG, JRPG, où il n'y a que de la narration, des trucs comme ça tout le long, où c'est que de l'action, et où on n'a plus vraiment le plaisir de retrouver, comme à l'époque, des vrais jeux, donc RPG au tour partout, comme les Final Fantasy de l'époque, que ce soit les premiers, le 5, le 8 et tout ça, le 9, donc on berçait toute mon enfance, quand je les ai découvertes sur PlayStation, voilà, j'avais envie de redécouvrir le plaisir, du coup, de faire un RPG au tour partout, avec un jeu quand même assez récent, donc Sea of Stars est sorti en août 2023, donc là oui, il est même très récent, je dirais qu'il a à peine deux mois et demi, je crois, le jeu, voilà, donc j'avais envie de faire ce jeu, de le découvrir, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, et je me suis dit, la proposition a l'air pas mal, et la nostalgie, j'avais envie de la retrouver. Alors, nouvelle partie, bien entendu ! Alors, Sea of Stars propose deux personnages principaux, sélectionnez celui qui prendra la tête du groupe, vous pourrez toujours changer plus tard sans que cela n'affecte l'histoire. Alors, une moine née lors du solstice d'hiver, suit la voix de Luana, la déesse gardienne, un danseur de l'âme née lors du solstice d'été, suit la voix de Solen, le dieu gardien. En soi, je n'ai pas l'impression que ça affecte l'histoire, donc j'hésite, elle a l'air stylé un peu, ça me fait penser un peu, genre, Ifrit, il va un peu, tu vois, mais, ouais... Allez, je suis né en décembre, moi, du coup, ça va partir sur l'hiver. Au moins, j'aurai un petit point commun avec le personnage principal. Bienvenue aux Grandes Archives, je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Non, le jeu en lui-même. Un trait de caractère important pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Ok. Oh ! Une tête ! Mais peut-être le saviez-vous déjà. Non. Alors, c'est la première fois qu'on se rencontre. Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent les livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination qu'il fallait ranger ma pièce. Ah non, pardon. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Alors, accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure, de magie et de supercherie, d'amitié et d'émerveillement, mais surtout un récit d'héroïsme. Un récit qui, je ne le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du Fleshmonster. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais... Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes et de leurs subtiles variations, mais je sais exactement laquelle ferait un point de départ parfait. Il ne fallait pas chercher bien loin, hein ? L'histoire commence dans un monde visité par le Fleshmonster. Il y a des générations causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île d'Etherbrum, deux braves enfants du Solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit immortel. Pour devenir des guerriers du Solstice accompli, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. D'accord, utiliser la magie sans utiliser la magie, c'est... peu contradictoire, hein ? Le sentier de montagne. ... ... ... ... ... ... Je dirais qu'ils sont en train de se moquer de leur maître. ... ... Je vois un truc bleu, là, qui tourne derrière l'arbre, là, depuis tout à l'heure. Ouais, ça, là. ... Bon, pour l'instant, j'ai le droit qu'aux attaques. Putain, le bâtard, il m'attendait derrière les... les arbres. Ah, c'est pas ça, escalader et tout. C'est rigolo. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ce tournure, là ? Lui, il va me tomber dessus, ouais. Alors, récupère notre vie, hein, entre chaque combat ? D'accord. Par contre, le 18, il fait mal, hein. Euh... Le Coria, celui-là, essayons ça. Compétence. Frappe les ennemis dans une zone en forme d'arc. Rochevres. D'accord, ok. Donc là, je fais demi-tour. Qu'est-ce que c'est, c'est ton horreur, là ? Oula ! C'est quoi, c'est ton horreur verdâtre, là ? C'est manche, là ! Il y a un Pokémon, ce bordel ! Capable de rebondir sur plusieurs cibles. Non, ça n'a rien, ça. Il y a qu'un ennemi, donc, euh... Oh non, encore la rochevres, là ? C'est bon, laissez-moi tranquille avec la rochevres. Ça ne va pas ta tête la première fois que tu as essayé de briser un orbe solaire. J'entends encore le directeur jubilé. 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 Je ne sais pas de qui il parle, mais... Je ne sais pas de qui il parle, mais... Garl ! Drôle de livre, laissez-la ! ... C'est peut-être pour sauvegarder, non ? Je veux voir le dormeur. ... ... C'est pas mal ce serpent, hein ? ... 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 Ah ça, la caverne interdite. Ah moi je pensais qu'il fallait retourner à la caverne de base moi. Je ne sais pas si il y a un système de sauvegarde automatique donc bon. L'autre ne pensait toujours qu'à bouffer. Sous-titrage Société Radio-Canada si généralement c'était scellé c'est que c'est peut-être pas pour rien non plus quand tu prends des décisions comme ça c'est que c'est jamais c'est que c'est jamais bon bon Ah merde. T'es rigole pas le directeur lui hein. Hé, t'es rigole pas le directeur qui a fait attention. Il fait que c'est sur cet niveau, et qu'il est quand même pas beaucoup de bouche. C'est tout. Il est normalement en plus d'éluyer. Il est normalement en plus. Tu ne fais pas le double-douer. Aussitement en plus. Eh bien, notre fin est Borneo, c'est bon ici encore. L'autre temps, une semaine... Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à l'Académie. Pour devenir de véritables guerriers du solstice. Oulah ! On va où encore ? Bienvenue dans la classe dans le ciel. ... 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